il a dit je n'ai pas besoin de vos cantiques même si vous mettez les guitares même si ce sont les chalimons tout ce que vous pouvez dire dans le salon de musique je ne l'écouterai pas pourquoi ? parce que vous ne vivez pas la parole c'est la vérité c'est ce que le messager nous a dit avant de nous quitter il a dit vous avez entendu le message vous avez prétendu le recevoir mais vivez le message ne vous bornez pas à l'écouter d'ailleurs le vrai Saint-Esprit c'est la vie aujourd'hui quand nous sommes partis d'Adam j'ai fait un petit schéma que je ne peux pas vous donner aujourd'hui parce que je l'ai donné hier mais je fais vite c'est lui qui est un grave il peut saisir je suis parti d'Adam après son échec il a donné Abel mais il n'y avait pas qu'Abel il y avait Kayin mais nous avons connu Abel comme étant fils d'Adam par conséquent fils de Dieu à cause de ses heures c'est ça la grâce qu'il avait trouvé qu'Abel 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 Dieu l'a remplacé par Seth et Seth a donné des fils et des filles il y a eu beaucoup de gens qui se sont répandus à partir de Seth parce qu'il était seul là avec son père Adam aussi avait donné des fils et des filles en dehors de Cayenne la Bible le dit c'est là où on a pris sa femme et à ce moment-là la loi n'avait pas défendu qu'on prenne sa soeur le péché c'est la loi de Dieu quand vous faites le contraire et quand Dieu n'a pas dit non toi ne dis pas non alors quand il a dit multipliez-vous en frères et en sœurs alors alors même Cain a pris sa soeur sa soeur c'est appris sa soeur il n'y avait pas d'autre monde il n'y avait pas d'autre genre et la Bible dit qu'il avait donné des fils et des filles Amen et de là Seth a répandu le monde soyez dans la Bible dans Genèse et par Seth nous allons avoir quelqu'un qui avait craint Dieu c'était Noé et Noé toute sa génération était pécheresse et Dieu l'a tué par les déliges il a sauvé seulement Noé ses trois fils et leur femme dans l'âge tout le monde submergé vous le savez et après cela ces trois fils de Noé c'était Sem Kam et Japheth et les trois races du monde les trois races qui constituent le monde aujourd'hui sont venues de ces trois enfants les nations les nations les juifs et les samaritains trois étoiles qu'on avait vues avant que Jésus naisse et qu'ils sont devenus une étoile et les dieux de toute la terre c'est lui les parents rédempteurs Amen nous laissons tomber les deux autres fils qui ont fait leur affaire aussi mais nous prenons Sem selon la Bible c'est par Sem que nous avons eu Terak qui est le père d'Abraham Abraham est né de la descendance de Sem qui vient de Noé vous voyez dans la Bible Amen ce sont des personnes qui ont servi Dieu et ce sont eux qui émergent dans l'histoire de la Bible les autres Dieu n'en a pas besoin Amen après Abraham nous avons un enfant de la promesse alors qu'Abraham a donné naissance à beaucoup d'enfants il y a eu Ismaël pas ça il y a eu d'autres enfants encore avec une autre femme mais l'enfant de la promesse c'est Isaac Amen hier jour j'avais dit j'avais dit que l'Isaac l'enfant qui serait Isaac ce serait Jésus si Sarah avait la foi Jésus Jésus serait né depuis longtemps par Sarah mais Sarah est incrédule obéissance à son mari mais incrédule à la parole de Dieu mais tu es à justifier la foi d'Abraham il lui donne un Isaac charnel mais la Bible dit spirituellement que Jésus est notre Isaac le croyez-vous l'avez voulu c'est notre Isaac il faut lire la Bible je ne répète que la Bible et les messagers répètent la Bible alors là Isaac avait aussi quelqu'un d'autre Ismaël je ne veux pas citer d'autres qui étaient contre Isaac et l'heure se mange jusqu'aujourd'hui je ne veux pas que je ne veux pas l'amour Amen Abraham avec Sarah donne Isaac Isaac et Rebecca donnent Isaac et Rebecca donnent Esaou et Jacob mais alors Esaou est parti il a montré les oeuvres de ce qu'il était Dieu a choisi Jacob qui a changé de nom par son endurance au combat par son courage d'entrer d'être changé Dieu a beaucoup foueté ce jour il a chassé plus de fou il a souffleté mais il dit je ne te laisse si tu ne me change pas si tu ne me bénis pas c'est ça le signe d'un vrai croyant c'est ça le signe de celui qui a la grâce il s'implique dans l'oeuvre du salut Jésus nous a trouvé le salut mais il nous demande de nous impliquer c'est pourquoi il nous a dit appliquez-vous Amen 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 C'est vrai ça ? Alors le type vers le matin vers 5h c'était qui ? Mante Mokosi supplanteur mauvais pécheur il dit moi je dois être changé attache-toi à Dieu jusqu'à ce qu'il te change il est capable reconnaître tes fautes reconnaître tes heureux mais décide-toi ta décision est mauvaise depuis que tu as cru ce message tu ne changes pas Amen et Dieu a dit il fait ma terre je veux seulement Jacob marcher comme ça un beau garçon aussi mais Dieu l'a c'est à ce moment là il a lâché mais avant de le lâcher il est tenu quand même il dit malgré que tu m'as cassé la jambe et moi je ne te lâcherai pas moins que tu me bénisse Alléluia et il a dit toi ton nom c'est qui ? il dit moi c'est Jacob il dit que c'est Jacob Jacob tu veux que je te bénisse aujourd'hui je te bénisse tu deviens mon ami tu as lité avec Dieu et tu m'as gagné je te donne le nom du bien-aimé qui a gagné Dieu dans le combat c'est le nom d'Isra le nom d'Israël c'est ça Jacob il a été béni changé à cause de son endurance dans la foi en Dieu il a combattu en notre terme il a gêné et prié sans fait et il a frappé le diable les masons les adultes les convoitifs la mondanité et il a combattu et tu as dit tu as trop combattu je te bénisse je te change de nom et Dieu peut te changer de nom aujourd'hui tu étais tu étais mari tu étais prostituée tu peux témoigner comme moi amen boxeur mais je n'ai jamais frappé Maman Jaël pendant 34 ans je n'ai jamais boxé les gens comme j'ai boxé vous pouvez me jurier je rigole et les femmes 30 ans aucune femme belle ne peut me séduire il n'y a qu'une femme que j'aime c'est le Seigneur Jésus Christ c'est le Seigneur Jésus Christ amen il a gagné mon cœur c'est la vérité et vous vous dites que vous avez cru au Seigneur vous avez cessé avec les femmes avec d'autres hommes avec votre mari vous croyez quoi quelle grâce vous avez attachez-vous comme Jacob à la vérité à la prépare il va te changer alors Jacob bonjour Jacob ce matin là c'est qui là le visage comme Jacob les cheveux comme Jacob les vêtements comme Jacob mais qu'est-ce qu'il va c'est toujours toi du côté des femmes maintenant tu boitilles et s'il y a un amen là amen c'est la vérité c'est celui-là qui peut dire que Dieu m'a sauvé on ne peut pas sauver quelqu'un qui est dans l'eau qui est dans l'eau qui est dans l'eau qui est dans l'eau et il dit je suis censé 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 vous êtes dans l'eau vous allez mourir il y a un amen là amen je ne refuse pas si vous êtes vous avez cru vous êtes enfant et l'enfant peut tomber il peut toucher même les cacas il peut même les manger c'est une étape de la vie ça je l'accepte parce que nous grandissons mais ça dépend de votre décision votre décision du départ vous pouvez toujours tout chant au caca yo ozoa ki mokano oko baka kako simba nyei y'a un amen là amen les ali wana j'ai dit que nous nous sommes arrêtés où à à qui à jacob et maintenant jacob a donné douze fils jacob je ne peux pas les citer je les ai ici jusqu'à benjamin mais quand ils étaient en égypte vous connaissez l'histoire et l'égypte montre aussi les trois étapes de la graine de l'âge de la cana la récupération de votre terre c'est ça c'est ce qu'ézéchiel a dit je vous ramenerai amen ils ont fait quatre cents ans et la main de l'éternel par la puissance en Moïse a traversé les mers et les fleurs des miracles sur miracles et Pharaon a vu ce qui devait vous connaissez l'histoire je ne veux pas aller là et quand ils sont arrivés quelque part à Jericho vous connaissez l'histoire mais avant qu'ils arrivent là ils avaient envoyé deux espions c'était Josué et et d'autres encore ils étaient allés pour voir ils sont entrés chez une femme adultère la Bible l'appelle prostituée et comme la patrouille se faisait c'était fortifié cette ville on peut pas entrer il faut par la grande porte les soldats ils sont entrés de nuit ils sont entrés de leur manière c'était leur pays c'était leur vie que les Canadiens ont tout occupé c'est la même chose c'est la même chose l'adultère les mensonges la mondanité et toutes ces choses qui te trouvent ce sont des Canadiens il faut les posséder il faut les chasser qui doit récupérer le terrain et il y en a même là il y en a même là il y en a même là il y en a même il y en a même il est le Dieu il est le Dieu de tous les serviteurs de Dieu qui ont marché avec nous dans la pureté et dans la puissance il y en a même là et ce type là ils sont arrivés ils entrent chez Rahab à côté de la murale et comme Rahab les a reçus comment vous ne voulez pas Rahab les a reçus ils ont dit écoutez on a déjà compris que vous êtes entrés et nous nous savons que vous venez avec une grande puissance de l'Éternel alors lorsque vous allez prendre cette ville pensez à un moment alors montez ici dans le grenier vite il a caché les messagers quand on cache le messager on cache aussi le message quand vous recevez les serviteurs on ne reçoit pas les serviteurs physiquement on reçoit le message qu'il apporte quand on a dit le message de ces serviteurs il y a pas longtemps les militaires sont entrés les serviteurs les serviteurs les serviteurs les serviteurs les serviteurs toi tu es prostitué souvent les hommes peuvent entrer chez toi ils ne peuvent pas entrer partout dans la chambre ils sont sortis on est orientés dans sa chambre ils n'ont pas dit qu'ils sont là ils n'ont pas trahi le message beaucoup de prédicateurs beaucoup de frères et soeurs trahissent le message ce message n'a pas cette vie il y a une bombe où tu es amen je suis témoin 37,38 depuis que nous avons cru le message pas une femme pas de boisson pas de cigarettes que je fumais pas de chambre pas de box même femme je ne l'ai pas frappé et vous c'est qui vous avez un message et vous le prêchez même vous dites que vous dites que c'est la finie il y a une bombe il y a une amen amen et Zali c'est vrai ça c'est là j'ai dit la vérité c'est ça que Dieu confirme il y a des gens qui disent ça hein et alors ils arrivent là ils sont quelques jours après c'est mon ami Israël traverse sous la conduite de Jésus il y a des choses il y a des choses il y a des choses vous savez les six consens dans lesquels Moïse on va traverser les jours et je suis appréhible comme le Saint-Esprit aujourd'hui même Mme Don même s'il dort eux qui ont la vraie commission et le Saint-Esprit vont répéter fidèlement ce message et le Dieu de Mme sera avec eux il y a une amen là amen et Zali et alors il est ils ont traversé arrivé là Dieu dit à Chosou vous avez vu le miracle le Dieu de Moïse vous l'avez vu oui alors maintenant je veux vous montrer que ces miracles vont se casser et chanter et tourner cette fois ça signifie le Saint-Esprit dans sa parole va gagner le combat contre Satan contre tout le miracle pendant les sept âges il y aura l'épouse dans cette âge elle sera victorieuse c'est la vérité et ils ont chanté le frère il faut chanter de ton ministère des belles chansons puissantes spirituelles amen pas pour chercher l'argent mais pour chercher les arts attendez l'inspiration il y a une amende c'est la vérité amen et ils ont chanté ils ont commencé à chanter vous voyez les chants c'est important il ne faut pas minimiser les chansons pas n'importe quelle chanson mais les chansons spirituelles inspirées de Dieu tu les confirmes aussi il peut en guérir le malade il veut briser tous les murs il veut briser tous les murs même dans cette âge tu ne veux pas prier mais tu as chanté chanter sous l'onction et la maladie te quitte alléluia amen ne minimisez pas les vraies chansons ils ont seulement chanté sur l'inspiration du Saint-Esprit ils ont doulé la première fois la septième fois vous savez le mirail de Jericho qu'est-ce qu'ils ne vont pas ces gens ne sont plus protégés comme Israël avait les dieux vivants ils avaient l'armée sereine même s'ils étaient plus nombreux ils sont terminés tout le monde mais j'ai sauté ça fait l'alliance entre l'arabe et la prostitue la prostitue a fait alliance avec eux garder les messagers par conséquent gardez le message ils ont donné comme si le fil gramoisi le fil gramoisi représente le sang de Jésus c'est ça le vrai signe est-ce que vous pouvez montrer le sang de Jésus dans votre vie et la Bible dit même quand ils étaient en Egypte mettez le sang sur vos lenteaux quand je passerai pendant la nuit je verrai le sang je vais sauter votre monsieur parce que je vais tuer tous les nés d'Egypte même si tu es Israélite si tu ne vois pas les sang ton premier nez va mourir même si tu crois au message si on ne voit pas les signes finira par l'enlèvement c'est la condition appliquer les signes et cette femme la prostituée elle va échanger de vie elle avait cru au Dieu d'Israël elle a cessé avec la prostitution elle a vécu la vie son père, sa mère, ses frères ont été sauvés à cause des sons est-ce que votre mère est-ce que votre père est-ce que vos frères vos amis peuvent être sauvés à cause du signe que vous appliquez c'est le signe que vous avez seulement pour vous-même et votre famille vous êtes un voleur dans la famille vous êtes un poli numéro un comment vous pouvez suivre votre Dieu pour l'injurier pour l'injurier il y a un amène amène appliquer le signe et que cela soit pour toute votre famille alors après cette femme je veux planter quelque chose et je veux arrêter mais c'est tout simplement un résumé comme je vous ai dit cette femme qui avait changé sa vie il y a un général qui s'appelle Salmon 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 était le général israélien dans le combat et Salmon est tombé amoureux de Salmon qui était devenu israélite par des yeux et suivez comment nous aussi nous pouvons devenir israélite parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu d'Israël c'était d'abord une prostitute une mauvaise vie et Dieu lui a fait grâce de croire au message et de recevoir les messagers c'est très important et c'est un amène et ils se sont aimés de leur réunion et Boz Boz vous connaissez Boz il y en a qui l'appellent Boaz et la prononcière l'appelle Boz et à un certain moment Boz est devenu énorme riche je n'ai pas voulu aller jusque là où Josué l'a réparti le terrain parce que c'est le temps alors maintenant Boz est né de Salmon et de Ruth vous comprenez et maintenant après des années Boz il y a eu la famille Delimelech il est arrivé en Israël les moments de ce serèche c'était arrivé les moments de ce preuve ça arrive dans toute union ça arrive partout le monde vient ici pour nous éprouver vous pouvez manquer l'argent vous pouvez manquer de mari vous pouvez manquer de femme vous pouvez manquer le boulot et être même malade pendant longtemps c'est une période de preuve Dieu fait passer cela à ses fils et à ses filles Dieu éprouve le sien il a éprouvé Abraham et il éprouve tout fils d'Abraham celui qui ne supporte pas les épreuves n'est pas fils de Dieu mais dans les épreuves Dieu montre sa force et qu'est-ce qui s'est passé les preuves est venu en Israël autant de il a pris sa femme et ses fils les pays des nations de la famille de l'autre les Moabites sont allés à Moab ils se sont mariés avec l'un Ruth et l'autre Orpa Ruth et Orpa étaient des Moabites ils n'étaient pas des Israéliens c'est la rétrogradation à cause des douleurs à cause des épreuves un fils de Dieu ne rétrograde jamais un soldat il avance même si Dieu ne répond pas aujourd'hui il répondra demain il est souverain ne le pressez pas il est autoritaire même sa grâce et souveraine il faut pas lui force la main ayez confiance en lui ils ont passé 10 ans cette décision pour quitter sa terre les épreuves sont là vous pouvez avoir le Saint-Esprit les épreuves sont là mais ne quittez pas la parole si cette femme est belle il a beaucoup d'argent même si il est beau n'essaie de pas Dieu te bénira il est en train de trier de montrer où se trouve la vérité c'est ça l'examen à l'école on ne peut pas passer de classe si on ne passe pas par un examen Dieu ne peut pas vous bénir qui ne vous a pas éprouvé sachez que les épreuves viennent de Dieu mais ne quittez pas le terrain ne quittez pas la terre notre terre c'est le message de notre temps c'est la parole du temps sur le message confirmé par Dieu les enfants de Dieu ne quitte pas la parole à cause du manque d'argent vendre la parole de Dieu c'est ce qu'il n'y a pas 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 il condamne son propre cœur pour le chercher la dire la dire de ceux qui sont dans la fausse doctrine il y a un amène là amène les ali vous me suivez là et Guilion et Macron également sont qui sont qui sont on m'y est resté seul hors passeux hors pas il y a un amène il y a un amène comprenez-vous là il y a un amène il y a un amène il y a un amène et là où nous allons entrer dans la première étape je vais arrêter avec la grâce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament paru conformément au messager comment vivre une vie chrétienne comment dire que j'ai la grâce la grâce c'est quoi ça nous allons revenir c'est donc je veux lire pour quelques temps peut-être 5 à 1 minute il y a un compte de végétaires j'arrête amène et maintenant il était question que Naomi 10 ans après il apprend que Dieu a béni mon pays est béni et mon mari est mort mes deux fils sont mort je dois rentrer il a appelé ses deux belles soeurs il vient hors pas je me décide de rentrer je suis devenu beurre je n'aurai plus de grossesse maintenant pour que vous ayez de mal je pense que vous pouvez rester chez vous je vous remercie pour l'avoir bien servi mes fils vraiment que Dieu vous bénisse je rentre chez moi vraiment mon Dieu vous bénira vous pouvez vous d'autres parce que vous êtes déliés et moi je rentre pour que Dieu vous bénisse alors ils ont commencé à pleurer c'est là où les pleurs dans les églises dans les jeunes et les prières sont de deux catégories or pas à pleurer il n'a pas changé mais il a pleuré avec une très grande décision il peut pleurer aujourd'hui mais tu es hypocrite dans le cœur demain là aujourd'hui tu vas rentrer à tes péchés ce sont des gens de personnes que Dieu ne peut pas ne peut pas sauver parce qu'ils sont hypocrites et l'hypocrisie est un art de la socialerie ce sont les hypocrites qui empoisonnent les gens ils peuvent rigoler avec vous mais dans son cœur il va t'empoisonner sa face ne dit rien c'est pourquoi pleurer ne signifie aussi rien pleurer comme le rythme et s'il y a un amène là je n'ai pas refusé de pleurer mais j'ai dit vérifiez votre façon de pleurer je n'ai pas refusé la répentance mais vérifiez votre façon de vous répondre est-ce que c'est la vraie manière est-ce qu'il y a un amène là amène et Ali et alors ce type il est Orpa est venu Orpa est venu il dit ma belle-mère avez-vous qui l'aura attendez c'est même pas bon là il rentre à moi c'est vrai ça son intérêt terminé d'ailleurs on avait déjà commencé à lui parler à l'oreille par un garçon de moi c'est vrai ça c'est pourquoi tu ne veux pas te faire baptiser parce que il y a un garçon là qui va te prendre mais c'est un païen il va te faire souffrir c'est un païen qui va te faire amène n'accepte pas les païens d'aller marier à moins que tu sois averti spirituellement par le vrai dieu mais tu dois d'abord vérifier informer à ton pasteur et c'est un païen et c'est un païen et c'est un païen n'accédez pas à tous ces garçons avec leur zéro faute ce sont des aventuriers quand tu vas faire zéro faute avant tu es Amen 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 alors pas écouter le monde alors pas il y a qui moukine et c'est fini elle a réculé c'est pas toi qui écoute le monde aujourd'hui c'est pas toi qui es trop grave tu avais cru mais maintenant tu es trop grave tu ne veux pas croire au Seigneur prendre la décision tu as des choses qui te disent mais attendez demain ne t'appartient pas alors Ruth de l'autre côté elle aussi avait pleuré mais elle a dit à sa belle-mère ma belle-mère Naoumi moi même si tu ne mettra plus jamais au monde moi je ne veux pas te lâcher ton Dieu c'est mon Dieu ton village c'est mon village ta nation c'est ma nation tels épreuves sont mes épreuves je me décide nous partons et on appelle cela la vraie décision qui était parfaite et c'est cette vraie décision qui commence la grâce de quelqu'un qui va aller trouver toute la grâce si le Saint-Esprit traîne à prendre place dans votre coeur depuis autant d'années parce que ta décision est mauvaise ta décision hypocrite et c'est cela qui va nous amener à la justification on ne peut pas être injustifié sans avoir pris des décisions contre les anciens péchés Dieu ne peut même pas les pardonner parce que ta confession sera une confession terre à terre je veux vous lire un peu ce que le messager a dit avant d'y arriver je veux lire un peu quelques passages de la rousse dictionnaire pour ce qui concerne le terme grâce c'est français c'est pas de votre langue mais le français a pris ça d'origine latine parce que le français est né de plusieurs langues ça a copié beaucoup de langues c'est pourquoi même aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le néologisme c'est-à-dire la science des nouveaux mots qui naissent de l'anglais de n'importe quel pays c'est comme le terme informaticien n'est pas français ça vient de naître ça vient de naître ça vient de naître ça vient de naître et où tu qu'on bote à Masikawa à cause de l'évolution de l'informatique je vous l'ai dit il y a beaucoup même Sentinelle n'est pas français il y a beaucoup de mots français savent ce que je dis la rousse dit ceci en ce qui concerne le terme grâce et vous pouvez consulter notre dictionnaire ça ira dans le même sens la rousse dit le mot grâce comme définition vient du latin gratia avec des grâce et où tu n'as gratia dans le latin gratia gratius et où tu n'as gratia gratis alors il s'a dit il explique c'est l'agrément à très particulier d'une personne ou d'une chose un agrément on ne pouvait pas t'agré mais on t'agré deuxième signification c'est la faveur que l'on fait sans y être obligé le mot grâce de son propre chef de son autorité et toujours celui qui fait grâce est toujours le plus autoritaire et on donne l'exemple demandez accorder une grâce accorder 3ème signification aide ces cours surnaturels que Dieu accorde en vue du salut c'est un secours c'est pourquoi il faut lui donner votre coeur donnez lui votre coeur participez montrez que vous avez besoin de ça et on dit la grâce des dieux et le prophète il y a ici un plus grand que Salomon au paragraphe 19 je prends la partie B pour avancer il dit vous arracheriez aussi le blé avec elle avec vous connaissez la parabole ok le blé et le blé planté ensemble dans cette parabole on avait demandé parce qu'on avait planté le blé la vraie séance c'est le matin et le soir le diable l'ennemi est venu planter dans le même champ il décide sans la les autres et les des les 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 Merci.